coucou les filles je vous remontre une recette italienne vous allez dire mais que des recettes italiennes en ce moment c'est l'italie donc je teste des nouvelles recettes et dès que je les valide je vous les présente en vidéo pour pouvoir les partager avec vous donc là c'est une granite à la mandorla donc c'est une granite aux amandes c'est juste magnifiquement délicieux donc je mange ça l'été en sicile donc je montre la recette en vidéo donc j'ai mis 180 grammes de sucre en poudre dans le thermomix je vais venir comme d'habitude pulvériser 10 secondes vitesse 10 donc voilà on a notre sucre glace qui est prêt on va venir racler pour bien mettre pour bien descendre le sucre dans le fond donc là j'ai rajouté mes mandorla donc mes amandes donc il faut qu'ils soient émondés donc il n'y a pas la peau donc 100 grammes d'amandes donc là je vais mettre 30 secondes vitesse 10 donc voilà donc les 30 secondes sont passées donc là on va venir racler et on va remettre 30 secondes vitesse 10 pour être sûr qu'il n'y a plus du tout de morceaux donc voilà donc là on a une poudre qui est bien fine je vais venir ajouter de l'eau froide donc je vais mettre 50 grammes d'eau froide et je vais venir mélanger 40 secondes vitesse 10 donc là on obtient une pâte d'amandes donc on appelle ça la pasta de mandala et là c'était marqué 40 secondes en fait dans la recette italienne et moi au bout de 20 secondes j'ai obtenu la crème, la pâte donc j'ai arrêté et là on va ajouter les glaçons donc là on a ajouté les glaçons donc 500 grammes de glaçons à peu près donc je mets mon couvercle j'enlève mon gobelet je vais venir mettre ma spatule à la place donc comme quand on fait une glace et là je vais mettre 40 secondes vitesse 8 et voilà donc on a la granite d'imandala qui est prête donc je vais vous montrer comment on la serre directement donc voilà les filles donc on a une à granite d'imandala donc ça, ça se fait minute là ça ne prend même pas 5 minutes donc quand vous voulez une granite mandala il faut la faire minute c'est pas quelque chose qui se met en congélateur qui se conserve vous n'aurez plus cette texture là avec le froid, le congélateur vous n'aurez plus le crémeux comme ça ça va se solidifier avec la glace donc voilà voilà